Rien, il y a deux fois les mêmes matchs qui sont streamés. Allez, du coup, le match se lance. Bon, on a les Secret Tech, pas de prises par roue, pas de trucs un peu chimiques. J'ai pas fait gaffe au niveau des items légendaires. J'ai pas l'impression qu'il y en a deux spéciaux. On a le Yop en Crocobur. L'Ouginac est en Dame de Jessica. En Dame de Jessica, donc on a bien un L'Ouginac. Du coup, on a un Elio qui joue en mode feu tank. Le FK qui joue en mode... Alors, c'est mêlé, mais d'un autre côté... Non, c'est un mode mêlée terre, mais... Quoique... Bon, on découvrira, parce que le mode, il me paraît un peu chelou, on verra. Je pense que c'est un mode terre raide, mais du coup, voilà. Côté Yop, on est sur un mode R, du coup, qui pose l'érosion en mêlée. Pareil, c'est un peu plus spécial. En face, du coup, on a Noginac qui joue sur un mode O, comme je l'ai dit. L'Eniripsa qui joue sur un mode feu au traditionnel. Et l'Ekaflip qui joue sur un mode feu... Pas grand-chose d'autre à dire. Un mode feu spam. Un mode feu qui va mettre des tartes. Allez, directement l'Egypte qui est claqué. On va attendre le rush adverse, apparemment. Ça n'a pas une bonne strat, en vrai, de split l'équipe qu'après coup. Donc, j'ai les animations de sort qui sont désactivées. Je peux en mettre ça tranquillement. On a déjà... L'Ekaflip, il a déjà 14 PA. Tranquille. Ok. Il va s'avancer directement. Est-ce qu'il ne commencerait pas à venir mettre des dégâts sur cet égide ? Histoire que ça soit clean rapidement. Ok, un petit entrechat. Il reste 6 PA. Là, ou de la fortune ? Non, qui est directement. Directement. Le miaouche sur l'Eliotrope. Gensaku. On ne rigole pas. Les restes de cet Eliotrope sont presque satisfaisants. Il manque 3% air. C'est un peu dommage. Et tu disais quoi ? Non, je disais directement place l'Erosion sur l'Eliotrope. Perde pas de temps. Tu peux te perpeler. Non, non, non. Je peux te perpeler si tu veux. Non, ça ira bien sûr. Ouh, mais directement. On a mis plein de cooldown défensifs. Le rempart, l'Egide, la vertu, tout ça au T1. On est assez sur la défensive du côté de Nevermind. Non, mais ils sont totalement en train de préparer le jeu pour une cop. Radius, la proie. On a déjà l'héros de l'Eca en-dessus. Donc, Luginac peut faire le taf. Il y a un Calcaneus, Radius qui passe ? Non, la mer, t'es bloqué. Okidoki. Bah écoute, c'est parti. Tu libais Luginac. Voilà. Bah écoute, c'est même pas... Après, je pense que Luginac, celui-là, il s'est dit au pire, au pire, c'est moi qui me fait cop. Hop, mais c'est le moins pire. C'est vrai qu'il interroge le temps pour pouvoir portail et balancer l'Egide. Il va le remettre là. Ah ouais, là, il y a un Ennick qui va se faire. Hop, voilà. Après, remarque, vu que c'est l'Elio qui se fait focus et qu'il y a l'Erosion, il peut quand même taper l'Elio. Donc, c'est pas totalement perdu. Ça aurait été arrangeant de pouvoir débuffer les buffs du Fécadur. Ouais, mais là, il est peut-être un petit peu loin, ouais. Ok, il y a le moins 3 PA qui passe sur l'Elio. Le fracassant, bon, l'Elio qui... Tant qu'il tanque quand même aussi bien, ça tape du 500 au fracassant. Ah, c'est acceptable. Et le Gravita. Eh bien, un Lougie qui va apprécier ça. Non. Qui va apprécier son match, je pense. Je pense que du côté de... Oh, le fum. Du côté de Channol, Lougita qui va bien. Oh, le fum, les 20% dommages mêlés qui vont piquer. C'est bien, le Fécadur. Eh, c'est bien, ouais. Bien le mont Fécadur. Alors, par contre, attends, parce que là, on a un Eka qui est en retour d'Odora. Il a sa route la fortune. Mais ce qui a un intérêt à aller sur Yop, Fécadur, alors qu'il y a l'Egypte plus Vertu. Maintenant, on est sur l'Elio. Non, mais il y a l'Elio, je pense. Ah, non, ok. En Langrappeux. Ok, la Langrappeux, ça va clean. Ça va clean assez vite. Ça va, là, ça clean bien vite l'Egypte. Il reste encore 10 PA. Directement, ça va, sur le Fécadur, on place l'héros. Une flamiche sur le Yop pour l'histoire de déloc, ivoire, ocre, ocre et bulbis. Il n'y a pas de bulbis. Il n'y a pas de bulbis. Juste ça. Ok, c'est juste l'ocre. C'est déjà ça. Ah, c'est à l'ocre, en vrai. 14 PA. Un Yop qui tombe à 3... Bon, un Yop, un Lougi qui tombe à 3700 PV max. Attention, parce que du côté du Fécadur, ça va tomber très, très vite aussi. On a 14 PA. On a le Lougi qui a un retour d'Odora aussi. Ça va faire très, très mal, non ? Comment tu crois qu'on a un Fécadur et un Yop ? On t'apprend plus qu'eux. Allez, effectivement. Ouais, c'est quand même compliqué de taper plus. Surtout dans le... Il fait quand même quelques dégâts, mais il y a encore l'Europe. Aïe, 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 Léni, Ripsa, qui va se refaire bisous, non ? Pas si loin que ça. Ça dépend s'il peut remplacer un portail. Ça dépend s'il arrive à la cave ou pas, en fait. Il y a place. Moi, je pense que l'Eka va y finir. Ouais, c'est possible. Il aurait peut-être dû essayer de rentrer dans le... dans le Gravitas. Ça aurait peut-être été un peu plus compliqué pour le... Ouais, parce que là, l'Eka, il... Ah, il y a Elugina qui va se retrouver tout seul. Ah, il y a... Cet Heliotrope qui est quand même... À chaque fois, c'est quand même ultra efficace. Salut à toi, Mr. Yusuke. Salut, Mr. Yusuke. Du côté de Léni, on a 18 PA. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On est à l'autre bout du monde. Il peut fracasser le... Il peut fracasser le... Voilà. C'est son tour, quoi. Ok, il met le Lapino sur le portail. Ça tape l'Elio un petit peu. Ça prend un peu d'érosion. Mais bon, le problème, c'est que l'Elio, il est encore très, 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 très large. On dit les pseudo en entier, même si on doit mal les prononcer, Mr. Yusuke. Allez, regarde, la barricade, pardon, qui arrive. Directement, le FK qui a un bon délai. Bah ouais, mais du coup, Lujic, il ne pourra juste rien faire. Il va se reprendre un zénith de derrière les fagots. Le FK, il n'a pas le temps non plus avec son spam à Tony. C'est vrai que Lujic, il descend aussi en point de vie, 3 300 HP. L'Eka, du coup, qui s'est fait envoyer à Babel Wade, le retour d'Odora, bah ouais, il a raison. Ça permet de s'avancer tranquillement pour le moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il n'aura pas les PIM, je crois. Attends, si, 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 il a en... C'est bon, il a encore 6 PA. Il peut encore taper le FK, c'est-à-dire, ça permet de l'érosion. Il faut qu'il reste sur le portail. Allez, la chance des K, c'est pas mal. La chance des K qui a été placée directement sur Lujicac. C'est vrai que... Et salut, Jigipien. On est à une win de la qualification BG, j'avoue. Alors, le zénith, le zénith qui tombe. Ça fait moins mal, tout de suite, sur la chance des K. On replace une fracture et un anneau. La chance des K, il ne sauve pas de l'érosion. Non, mais bon, ça va lui permettre au moins de rejouer. Ça va lui permettre au moins de rejouer un tour. Ok, cette fois-ci, il part sur le Yop. De toute façon, il n'a pas trop le choix, vu qu'il y a une invulnérabilité mêlée sur le FK. La vertèbre. Mais il n'y a plus le don de PA, cette fois. Bon, ceci dit, ça fait des bons dégâts, quand même. Il y a des bons dégâts, bon, ça ne fait pas des dégâts monstrueux non plus. On ne va pas se... Aïe, 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 ça rouvre le portail au fond. Bah, Leni Ripsa qui va... Ah, non, non, non. Mais laissez-le jouer, c'était dit, là. Allez, non. C'est pas sûr que ce soit Leni qui peut balancer, en vrai. Ouais, ouais, voilà. Plutôt, ouais. Bah, si. Non, mais attends, non, non. Mais en fait, c'est juste que pour le moment, il ne pouvait pas balancer Enyeka. Là, il peut. En fait, il pose un portail, il thérapie Enyeka, il interruption et c'est good. Ah non, bah du coup, non. Non, non, il y a juste interruption. Et c'est le toile, Lawson, Go Channel, je ne laisse pas faire ba... J'ai pas le plus sur le placement des portails, tu me diras. Après, Rush Channel, il est plus en difficulté. Alors, le mode ralliement de Gonal, c'est assez plus rare. C'est assez rare. Qu'on le voit. Alors, Leni, du coup, qui a 9pm avec l'odorat. Il faudrait mettre une petite musique de course. Tu sais, l'ancienne musique de l'accélération. Elle était très bien, cette musique. Pourquoi ils l'ont virée ? Encore. Elle était trop bien. Il faut que je la retrouve quelque part. Allez, du côté... Du côté du fait qu'à rempart. Valoginac va continuer à descendre. Après, il perd sa chance d'égare. Là, il est toujours sous chance. Oui, voilà, c'est ça. Il va être un retour de chance pour le tour du Yop. Qui potentiellement peut... Peut faire un kill. Deuxième flamiche. Ah bah, retour de chance. Le Yop, il zénit. Ça y est, c'est fini. Et du coup, à savoir ce que va faire les castes autour. Parce que je vois mal ce qu'il peut faire. La Percep, du coup... La Percep, le contre-coup. Parce que Percep, ça sert à rien. Il aurait dû focuser Lyo ou Yop. Bah, ouais, mais vous êtes mignons, les mecs. Mais ça ne change pas le problème, en fait. C'est que s'il avait focus le Yop... S'il avait focus le Yop, le Fécaleur et Barricade le Yop, ce serait revenu au même. Et focus les Lyo, bah, les Lyo, ça ne les sauve pas du combat. Sachant qu'ils avaient déjà commencé par focus les Lyo. C'est pas une décision qui est simple à prendre pour autant. Aïe, 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 aïe. 2100. Ça fait le kill, il reste 4 PA. Il y a encore une Crocobur, en plus. Il y a encore une Crocobur, donc il est là. Non, mais tous les gens... Ça fait le kill sur l'UG. Et bah, ce tout Jik aurait utilisé 5 PM de son combat, je crois, à peu près. C'est ça. Et là, pour le coup, Lyo va encore pouvoir rebalancer les Nyrepsa dans le portail, s'il a une Thérapie de la Pino. Et du coup, ils vont pouvoir tabasser les K de la même manière. Et les K pourront... Même si Thérapie, il n'y a pas de la Pino, au pire, il y a l'autre portail. C'est pas très très rare. Non, en fait, le problème, c'est que c'est le 1 celui-là. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas replacer le portail avant. Donc ça l'oblige à faire des petits Shenanigan supplémentaires. Et bah voilà. Et bah voilà, à plus dans le monde au bout. Voyage, voyage. Il a 5 PM, il a 17 PA quand même. Mais vu comme il est loin. Aïe aïe, le bizutage en règle. Ok, la maîtrise d'armes. Ok, on replace son Lapino. Il peut mettre une Arachne peut-être. Non, il n'a peut-être qu'une Invoque. Il n'a qu'une Invoque, cette Eni. Il y a l'Egypte qui revient, histoire de se mettre safe. Donc là, on a quand même un Fekka qui a pris un peu d'érosion. Il n'a que 3200 PV max. Un Helio qui s'est pris un peu d'érosion, 3900 PV max. On vous rappelle qu'il a commencé au-dessus de 5000. Mais c'est quand même compliqué pour lui. Ok, les cas qu'on n'a rien à foutre. Il sort l'Helio de l'Egypte et derrière, il va remettre de l'érosion. Il veut prendre au moins un kill, je pense, Channol. Oh ! Motamawak a gagné contre Octarine. D'accord. Je me demandais ce qui se passait. Ok, le château... C'est juste que j'étais curieux sur le résultat du match. Franchement, propre. Heliotrope qui a 1660 PV. Attention, il est assez bas. Après, il y a un Fekka dans l'équipe adverse. Donc, il peut se faire doucher de protection. Le rempart qui a dû revenir, je n'ai pas fait gaffe. Il l'avait relancé. Non, je ne crois pas. Si, si, ok. Il l'a relancé. Allez, la fracture, double fracture. Okobur qui passe derrière. Le problème, c'est que là, Heliotrope ne peut plus virer les nids. Et ça ne lui sert à rien de virer l'écart. Donc, il peut juste... Il peut se soigner. Il peut se soigner. Peut-être replacer des portails... Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Parce que si l'enni arrive à boucher le portail là-bas, il aura fini de se faire bizuter. Par contre, l'heliot est quand même bien remonté là. L'heliot est quand même bien remonté. Et le Fekka est le Fekka. L'heka va bien redescendre. Le P restant. C'est bon. Gratos. À côté de l'Herebsa, je ne sais pas s'il a l'air de relancer ça, KW. Non, non, non. KW, c'est 5 tours de relance. On a été 6. Je ne crois pas qu'il l'ait mis T1. Non, non, il a dû la mettre T2, je crois, en plus. Là, c'est tu, la KW, il va pouvoir avancer avec ses 7 PM. C'est quel portail ? C'est 1 et 2. Donc, si jamais il veut remettre un portail... Oh, de toute façon, il sait que, de toute façon, je pense que Chanol, il veut juste peut-être essayer de faire un kill. Le Fekka, il a viré toute l'intel de l'heka. Il y a la perception. Il y a la perception. Ok, il ne serait pas grand chose que ça à cause du voile d'intel, d'ailleurs. Il retourne se cacher vers son nenni. C'est compliqué, cette affaire. J'ai du mal à voir comment il prend un kill. Bah, oui, c'est compliqué pour lui. L'Elio est un peu tombé, mais il a encore 3700 PMX, donc il va juste se soigner petit à petit. Ils vont rester safe, attendre le rempart. Voilà, la vertu qui est revenue. Au pire, il y a des Vita qui peuvent aussi potentiellement tomber. Bah, oui, c'est ça, en fait. On va faire une petite musique et je ne sais pas que l'Eneripsa est bisutée par un Elio. C'est la tristesse, quoi. On pourrait mettre la marche funèbre. Exactement. La marche funèbre de Chopin. Ouais, alors le problème, c'est qu'on va se faire DMCA. Ça va être vite fait. Ah bah non. Ah non, la marche funèbre, elle est libre de droit. Elle est vraiment libre de droit. Parce que je sais que sur YouTube... si tu prends un enregistrement qui est libre de droit, qui est dans le domaine public, oui. Parce que je sais que sur YouTube, il y a plein de gens qui se sont fait claim qui se sont fait claim la marche funèbre. Alors, tu te l'as fait claim ? Oui, mais sauf qu'après, derrière, tu fais appel et si jamais t'as pris un enregistrement... Il faut faire attention, il faut prendre un enregistrement qui est libre de droit. Mais si tu prends un enregistrement qui est libre de droit, du coup, c'est juste un claim parce qu'il y a un bot qui a dit que c'est la même que l'autre. Parce que forcément, c'est la même musique, mais c'est pas le même enregistrement. Donc, ça passe... Du coup, l'enni qui peut pas faire grand-chose. Il peut taper le... Voilà. Il peut taper un peu l'héliot. Ça passe même pas les boucliers, c'est un peu triste. Ça met des mots de frayeur du désespoir. Et derrière, les cas, qui va prendre la position de l'ougi... Qui va prendre la position de l'ougi pour les tours 2 à 5. Bon, vas-y, là. T'as 17 PA, les cas flippent. Vas-y. Ok, il se soigne. Il continue à... Il repart, du coup, sur le... Sur le Fécin. Mais bon, 3000 PV max. Tranquille, du côté du Fécin. C'est assez tranquille. Allez, Lyop qui va balancer ses meilleurs zéniths, là. Fracture, Fracture, zénith. Et bam. Ça devrait être quand même sacré pour plus de temps de se prendre ce genre de strat, quand même. Le bouclier... Bah, ouais, mais bon. Et 697 PV sur l'Ekaflip, ça va pas tarder à tomber. Est-ce que l'héliot peut pas faire le kill, en fait ? Ah, avec la zone, avec les portails, là. Bon, après, c'est vrai, il a pas besoin de faire le kill, le Fécin joue, à moins. Après, Gensaku est l'un des meilleurs héliots du jeu, Papi Marius, hein. C'est... Voilà, donc... C'est pas n'importe quel héliot. Faut pas l'oublier non plus. Mais c'est pas bientôt fini, là ? Arrête de le bizuter, là. C'est du... C'est de l'acharnement. C'est interdit, quoi, ça. Comment on appelle ça, le... C'est du manque de respect. L'acharnement médical, ou pas ? Mais là, c'est même plus ça. C'est que là, il profane le cadavre, là. Il le déterre, il le repousse encore, une fois que Lenny était mort, tu vois. Il joue avec le regard de l'hôpital. Il dit que t'es de Lenny, bah, y a pas grand-chose à faire. Non, c'est juste... Pas ce tour. Ah non, ça, c'est pas beau. Si c'est juste qu'il passe-passer tour juste pour retarder la mort de l'Ekaflip, c'est pas beau. C'est pas beau. Je suis pas sûr qu'il attend juste pour ça. Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est pour ça, c'est pas beau. Allez, l'Ekaflip, du coup, qui meurt. C'est pas le genre de channel de vouloir perdurer les combats juste pour le... Bah, écoute, je sais pas. Je sais pas, mais là, du coup, il y a Lenny qui a rien fait, le Lapinot non plus. C'est pas très... C'est pas très fair play. Allez, du côté du Yop, bah, on va pouvoir s'avancer. De toute façon, il faut aller chercher Lenny maintenant. Ou alors, on attend que le Yop, juste après, il va le ramener. Il y a une... Il y a une gravita, donc... Ah, la crocobur qui a quasiment tué la... Quasiment tué la kawatt. Je sais même pas pourquoi il aime une kawatt, de toute façon. Il y a le gravita, donc il allait pas pouvoir le pousser. I don't know. Ok, ça relance les boosts sur le Yop. Double maille épitaphe. Je vais essayer, allez, ça ramène Lenny. Allez, c'est parti. C'est parti, là, les deux persos vont lui passer dessus. Et ça va être la fin. Voilà, c'est parti. C'est la fin, ça abandonne du côté de Lenny.